Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour France 40, Allemagne E30, Wall Street et US Texan, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. On va commencer par le France 40, donc le CAC 40 en version CFD. On surveille de près la résistance hebdomadaire des 5705-5860 qui a été fatale à la poussée haussière. C'était maintenant il y a plus de deux semaines, on descend tout de suite d'une unité de temps. Et sur les données journalières, on voit que nous sommes plutôt loin du support journalier qui a 5312-5334 et la résistance journalière est incluse dans la résistance hebdomadaire, donc n'offre pas d'intérêt évident. On descend tout de suite sur les données 4 heures. Et sur les données H4, tout d'abord on constate que la tendance est baissière. On est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Donc il est légitime de penser que les traders en priorité mettront l'accent sur les trades baissiers dans le sens de la tendance. Et dans cette optique, la façon la plus classique de faire, on va dire, est d'attendre une cassure du support H4 des 5526-5510 pour tenter d'y déceler ensuite des signaux vendeurs. Autre solution à temps qu'on vienne se frotter à la zone grise qu'on a mentionné déjà, mais qui correspond pour son plus bas à 5693 et ceci jusqu'à 5860. Tout signal baissier qui pourrait apparaître dans cette zone est susceptible d'attirer son lot de traders vendeurs. Par contre, ceux qui veulent acheter sont en situation un petit peu plus délicate puisque le support H4, 5526-5510 est fragile. C'est un support H4, donc pas forcément bien armé pour résister à la tendance baissière. Donc acheter sur ces niveaux est possible, mais beaucoup plus risqué. Moins risqué, attendre que l'on revienne sur le support journalier des 5312-5334, puisque c'est une zone où le support tracé sur l'unité de temps supérieure est plus à même de résister à la tendance baissière en données 4 heures. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, et on voit qu'on a créé une résistance hebdomadaire à 14100-14140. Il faudra se méfier lorsqu'on sera à son contact. Par contre, le support hebdomadaire des 13, 070-13, 450 est également susceptible de provoquer des inversions de tendance de court terme en descente sur les données journalières. Et comme on peut s'y attendre sur les données journalières, les supports ont déjà été touchés suite à la décrue, notamment celui des 3683-3677 anciennes zones de résistance, qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui a donc été sollicité. Nous sommes toujours entre deux eaux. Prochaine difficulté à attendre sur les 14100-14141 pour la résistance journalière et pour le support journalier. Donc les 3683-3777 ont fini avec les données 4 heures. Et pour terminer, les données intradées montrent que nous avons une tendance qui est haussière. Nous sommes au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Dans ces conditions, les traders cherchent des signaux haussiers. Plusieurs solutions. Première solution, attendre que l'on passe la résistance intermédiaire des 14.030-13990, ici. Autre solution, attendre que l'on passe carrément le gros obstacle constitué de toutes ces résistances journalières et hebdomadaires, c'est-à-dire au-dessus de 14140, pour tenter de chercher des signaux haussiers. Par contre, ceux qui veulent privilégier les trades baissiers doivent se méfier de la tendance qui est en cours et donc doivent chercher des résistances tracées sur les unités de temps supérieures. Donc tout échec sur la résistance hebdomadaire des 1400-14141 pourrait être mis à profit pour spéculer à la baisse. Autre solution, naturellement, si on cassait le support journalier à la baisse, cela pourrait inciter des traders baissiers à rentrer encore une fois dans le sens du sud. Les acheteurs sont intéressés sans doute par un signe de rebond sur le support journalier 13683-13777. On poursuit avec le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones et là aussi, on n'a pas de soucis à se faire au niveau des résistances hebdomadaires puisqu'il n'y en a tout simplement pas. On descend tout de suite sur les données journalières. Et là, c'est une toute autre musique puisque nous sommes justement face à une résistance journalière, celle des 3141-31270, il faut s'en méfier. Cette zone s'est révélée infranchissable depuis qu'elle a été créée au début du mois de janvier. Le support journalier par contre est assez éloigné. On descend tout de suite sur les données H4. Et la tendance sur les données H4 est neutre. On le voit à la platitude de la M50 et de la M20. Les traders qui veulent trader le Wall Street attendent sans doute un peu plus de certitude. Soit que l'on passe au-dessus de la résistance H4 31913-31284 une fois que les moyennes mobiles seront clairement établies à la hausse et qu'on soit en tendance haussière. Ou alors que l'on passe en dessous du support H4 des 3600-3770 une fois que les moyennes mobiles seront devenues baissières, donc en tendance baissière. Dernière solution, attendre que l'on revienne sur le support, sur la résistance journalière qu'on a mentionné ici. Cette résistance journalière est comprise entre 31141 et 31970. Un signal baissier sur cette zone pourrait faire l'affaire pour les traders baissiers puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur les unités de temps supérieures. Et on termine avec l'équivalent CFD du Nasdaq, c'est-à-dire l'US-Texan. Et on voit que sur les données hebdomadaires, aucune limite à la hausse sous forme de résistance hebdomadaire puisqu'on est sur des zones de record historique. Donc on descend tout de suite sur les données journalières. Et sur les données journalières, là non plus, aucune résistance en vue. Au contraire, on a deux supports, 1300-1330, ensuite ancienne résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support. Et l'autre support bien concret, celui des 12-737-12-773, on finit sur les données H4. Et la tendance est très forte sur les données 4 heures. On le voit à la M50 et à la M20 qui montent toutes les deux et les cours sont au-dessus. Je considère que dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à saisir des signes haussiers. Le fait qu'on soit passé au-dessus de cette zone des 13-466 qui était pour moi une zone de résistance, eh bien, l'a fait changer de polarité et devient support. Un retour sur cette zone devrait normalement attirer des acheteurs. Alors, autre possibilité, attendre un retour sur les 13100-13130 si on y va pour tenter d'y saisir des signaux haussiers. Trader à la baisse dans l'état actuel des choses me semble quand même assez compliqué, tant la tendance est forte et, encore une fois, spéculer à la baisse sur cette zone rend difficile l'établissement de plan car il n'y a tout simplement rien au-dessus de nous. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et l'euro-dollar et l'analyse technique de moyen terme. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.